Bon, pour la blague, moi j'aurais bien essayé la coiffe d'Arletti quand même. Ça valait le coup, nous sommes allés à la découverte d'une collection aujourd'hui à Villeneuve-sur-Yonne, dans Lyonne, la collection des frères Loubeaux qui sont jumeaux et qui sont passionnés de cinéma depuis toujours. Et ça envahit leur maison, regardez. Hervé, nous voici dans l'une des pièces où vous avez déjà entreposé pas mal de choses, parce qu'effectivement, votre collection, elle est plutôt envahissante. Effectivement, elle est envahissante. On a plus de 20 000 appareils. Comme vous pouvez le voir sur ses étagères. Et donc, effectivement, ça prend beaucoup de place. Alors, il y a quelques pièces dont vous êtes particulièrement fière et que vous vouliez nous montrer, Hervé. Oui, par exemple, cette coiffe qui a joué dans le film Les Visiteurs du soir et qui a été portée par Arletti. Alors, dites-moi, comment est-ce qu'on se procure tout ça ? Parce que finalement, votre passion, ce n'est pas uniquement des caméras, c'est aussi tout ce qui est plus largement relié au... Tout ce qui touche le cinéma. Tout. Les tickets de cinéma anciens, les affiches, les accessoires, tout. Et tout ça, où est-ce qu'on se le procure ? Un peu partout dans le réseau du monde de la collection. Et puis, les ventes aux enchères, évidemment. Alors, ce qui vous intéresse dans votre collection, à vous et à votre frère, c'est plutôt le caractère insolite, le côté ancien, le fait que ce soit encore en état de fonctionner. Qu'est-ce qui fait que ça peut avoir sa place ici, dans votre musée ? Nous, on aime bien les objets qui sont beaux, où il y a du laiton, comme cet appareil. Et alors, puisque votre frère jumeau est ici, est-ce que vous arrivez, en tant que jumeau, à avoir les mêmes coups de cœur ? Ça, c'est une évidence d'avoir les mêmes goûts pour les mêmes objets ? Oui. En fait, on a souvent les mêmes coups de cœur. De temps en temps, on diverge sur des choses. En général, quand on flash sur quelque chose, ça nous plaît. Il y a deux pièces qu'il faut qu'on montre à tout prix ici, chez vous, dans cette salle. Parce que ça a un petit côté anachronique aussi, c'est derrière vous, notamment, François. Ce siège de Bourville, à un mètre à peine de cette caméra, qui a une histoire. Alors ça, c'est le siège de Bourville, qui l'utilisait sur le corneau de la Grande Vadrouille. Donc là, on a de l'ADN de Bourville, en quelque sorte. Et juste à côté, on a une caméra mythique, qui est une caméra VistaVision, qui est l'une des caméras qui a tourné Star Wars en 77. Elle fonctionne parfaitement. Nous, on met un point d'orgue à tout ce que les appareils que nous avons puissent fonctionner. Ça, c'est vraiment capital. Quitte à ce que ça soit un investissement matériel conséquent. Ah bah oui, obligé. Mais la passion, ça ne se commande pas. Ça n'a pas de prix. C'est vrai. En fait, on a su ça dès le départ, dès l'âge de 6 ans, en allant au cinéma voir le livre de la jungle, avec nos parents. Et quand on est sortis de là, avec mon frère, d'ailleurs, on a eu la même idée. Et c'est qu'il faut qu'on fasse ce métier. On loue beaucoup de matériel pour les tournages de films, pour jouer dans les films. On a fait des films comme Inglourious Buster, de Tarantino. On a fait Hugo Cabrette, des téléfilms comme Spikrine pour France Télévisions. Et puis, beaucoup de films. À partir de 17 ans, on a été sur des tournages de films avec Signoret, Galabru, Henri Guibet, énormément de monde. La bonne époque, je serais tenté de dire, du cinéma. Et on a continué à écrire des films, à travailler sur des longs métrages. Et la collection, en fait, est arrivée, un petit peu par hasard, en plein tournage de ces films. En fait, qu'on soit jumeaux, par rapport aux collectionneurs, aux ventes aux enchères, aux brocantes, on est quand même pas mal connus en tant qu'on nous appelle les frères Lumières. Ce qui est encore, en fait, une bonne référence quand même. Les frères loubeaux des sacrés frères jumeaux, hein ? N'est-ce pas, les gars ? Au fait, vous n'avez pas oublié du matos chez eux, parce qu'à tous les coups, ils vont l'exposer, sinon. Non, c'est bon ? Bon, ben allez, clap de fin, on poursuit la route. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501